Salut à tous, c'est Daxitram, on se retrouve pour une vidéo où on va parler des actus de Dofus Retro. Et donc on commence par le Temporis Retro, Amour, Gloire et Baston. Donc c'est le dieu Yop qui nous donne des bonus et tout. Là ils nous mettent un petit texte, je vais pas tout lire parce que bon, c'est pas forcément très utile. Donc il y a l'expérience x3, le butin x3, métier x3 et rune x3, voilà ce qu'ils ont pu nous dire. Ensuite il y aura une espèce de dimension du dieu Yop, avec des anciennes maps de Free Ghost qu'ils avaient fait sur 1.29. Donc là on voit l'intérieur de cet endroit, je crois qu'ils appellent ça le Hall des Valeureux, un truc comme ça. Dans l'ambiance un peu viking. Donc les Tempotons, ils serviront à acheter des objets comme les parchemins, les Dofus et la nourriture pour familier, on reverra après. Je pense qu'on pourra dropper les Dofus mais bon, par exemple le Dofus Kawat, je suis pas sûr qu'il soit échangeable contre des Tempotons. Par exemple le Dofus Ocre, je pense qu'il sera échangeable, après voilà, je pense qu'ils ne seront pas tous échangeables. Le Dofus Calyptus par exemple, ça ne servirait à rien de le mettre échangeable. Ensuite ce qu'ils nous disent c'est tous bénis par Yop, dans cette édition rétro de Temporis, le dieu Yop est à l'oeuvre. Les classes bénéficient d'une bénédiction spécifique et accompagneront les aventuriers dans leur progression. Cette bénédiction octroyée par Yop, personne, donne un passif exclusif à chaque avec un objectif clair, tapé plus fort et plus fort. Yop trouver le palier de caractéristiques ennuyeux s'en passera donc. Ça veut sûrement dire qu'un point de caractéristique égale un point de caractéristique, peu importe votre classe. Par contre je pense que le sacrieur 1 de vita égale 2 de vita, je pense que ça, ça n'a pas bougé. Je pense que pareil, 3 de caractéristiques donnent 1 de sagesse, ça, ça paraît logique. Mais voilà. Ensuite ils nous ont donné des exemples de classes et de leurs bonus pour y avoir. Osam Odas, il partage une partie de ses caractéristiques avec ses invocations. Et le Xelor 1 PA utilisé fait perdre 2 PV dans l'élément du sort d'attaque. Je pense que ça fait perdre 2 PV aux ennemis. C'est logique quand même. Ce serait bizarre que lui-même perde des points de vie. Voilà, c'est tout. On peut ensuite s'équiper pour mieux taper. Patience, ce n'est pas la vertu du dieu Yop. C'est pourquoi il veut que les aventuriers soient prêts au combat au plus vite. Tous les équipements du jeu sont obtenables en butin en fonction de leur équipe. Les panoplies sont affiliées à des familles de monstres. Les objets hors panoplie seront répartis selon les tranches de niveau de monstres. Ça veut dire qu'une panneau Melou, logiquement on peut la dropper directement sur le boss Donjon Melou. Ou la panoplie Shenmue sur le Shenmue, etc. Ça peut être intéressant. Après un item niveau 10, il sera sur des monstres niveau 10, etc. Ensuite, Glutotopia. On sait que les Glutoblop, Glutovor je crois, à chaque fois c'était des Yop qui étaient dedans. Donc pour l'occasion, l'ironie est la vengeance de tous ces pauvres Yop qui ont terminé dans leur estomac. Le dieu Yop vous a dompté un compagnon de choix, le Gluton. Ce dernier vous octroiera un PA supplémentaire, ainsi que des bonus de caractéristiques selon les repas que vous leur donnerez. Pas de croquettes après minuit. Ah, au fait, il se nourrit d'autres familiers rien que ça. Ce familier sera évolutif et colorisable. Manger les bestioles c'est bien, mais avoir la classe aussi. Voilà. Donc tous les chachats, ils finiront dans son ventre, sûrement. C'est même obligé. Ceux qui farmeront le donjon bouffetout, ils donneront leur chachat à manger à leurs Glutons. On remarque que c'est mieux que de tous les égorger avec le métier bouché. Donc il y aura les défis du dieu Yop. Taper des monstres c'est facile, mais Yop ne veut pas de combat de pleutre. Il propose donc aux aventuriers des défis sur mesure pour prouver leur valeur. Les défis de Yop sont des combats spéciaux réalisables une fois et permettant de porter des tempotons en cas de victoire. Les défis, c'est un peu les succès donjons sur Dofus normal, on va dire. Voilà, donc on peut voir le millimulou, le mob l'éponge, tournesol affamé, royal, bateau fou, on ne voit pas très bien. Et voilà. Les défis du dieu Yop, point d'interrogation. Vous pensiez que remporter les défis du dieu Yop serait facile ? Brotez-vous aux défis exotiques. Selon certaines conditions communautaires, ces défis spéciaux seront débloqués au fil de l'aventure Temporis pour emporter ces défis exotiques et débloquer de nouvelles possibilités d'achat d'objets contre des tempotons. Voilà, donc ce sera par rapport aux serveurs, ils ont dit, et pas par rapport à seulement vous. Ça va dynamiser un peu les serveurs, je pense, et on verra tout ça plus tard. Donc ensuite, pour suivre l'aventure Temporis Retro, ils nous mettent là tous les bonus, expérience combat x3, expérience métier x3, probabilité de drop x3, génération des runes x3, retrait des paliers de caractéristiques. Et après on pourra regarder des bonus de chaque classe. Ensuite là, il y aura sûrement comment on débloque les dofus, comment on les débloque sûrement pour les acheter ensuite, et voilà. Bon sinon, ils nous ont parlé du Ghoul Terminator, je pense que c'est par rapport à ce serveur Temporis, ce sera le tournoi de fin de serveur, sûrement. Voilà, les inscriptions s'effectueront par guilde de participants, plus de détails dans les semaines à venir. Et ils nous ont mis la roadmap 2022 pour dofus retro, il y a Temporis Retro, la mise à jour PVP, on verra ce que ça donne. Il y aura la foire du Troul, pour ceux qui aiment bien les mini-jeux. Et il y aura une quête pour la réunification des dofus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour la présentation de Ankama a dit par rapport à Temporis Retro, et par rapport à la roadmap qu'ils nous ont proposé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.